Entretenu trois semaines durant par un tournoi de football intitulé tournoi des grandes écoles au quartier Castor à Dakar, l'Association des élèves et étudiants gabonais du Sénégal a révélé sa capacité à réunir autour d'un idéal fils et fille du Gabon. Nous avons pu remarquer bien évidemment la présence massive des étudiants gabonais ici à cette activité et nous sommes réellement fiers de le savoir parce que notre objectif en tant qu'association c'est de réunir la communauté gabonaise vivant au Sénégal. Pour la marraine de l'événement, c'était là une occasion en or de mettre en valeur toutes les composantes de la communauté gabonaise vivant au Sénégal, notamment sous l'ère de la transition. Donc une telle association, la restaurer, la remettre sur place, je pense que c'est une chose dont on ne mesure pas l'importance et la valeur. Le tournoi a réuni près de 14 équipes enregistrées au sein des amicales de chaque établissement scolaire et grandes écoles cantons des Gabonais. C'est un événement qu'on doit saluer, c'est un événement qui réunit les Gabonais, qui fait en sorte qu'on se retrouve et on partage les couleurs, la patrie, l'amour qui nous réunit. Donc pour ce tournoi, vraiment mention spéciale au président de la SEC, c'était un très beau tournoi. A l'affiche de la finale, c'est l'amicale des étudiants gabonais de l'Institut supérieur de Dakar qui s'est imposée face à l'amicale des étudiants gabonais de l'Institut supérieur de management sur le score de 2 buts à 0. Avant la compétition, on a parlé des disciplines. Je pense que c'est la discipline et le respect qu'ils nous ont emmenés ici. Parce que la discipline, pendant les matchs, on a pu être fair play, on a pu être content, c'est ce qui nous a réfléchi. C'est surtout le travail. Aujourd'hui, on a travaillé, on a été récompensés et voilà, nous sommes contents. S'en est suivi des moments d'intense communion entre tous ses fils et filles du Gabon vivant au Sénégal.